Bonsoir, nous recevons l'ambassadeur de Chine à un moment crucial, alors même que Joe Biden lance une mise en garde à Pékin. On va écouter ici la réponse chinoise avec vous, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir. Lou Chaillet, vous êtes ambassadeur de Chine en France. Votre regard sur la situation présente, sur la guerre en Ukraine, sur les ambitions de la Chine, le lien avec la France, avec l'Union européenne, avec la Russie, bien sûr, vous représentez 1 milliard et 300 millions de personnes. Un premier sentiment d'abord sur cette guerre qui a bouleversé toute la donne pour les personnes et pour les puissances. Pour vous, une première impression, qu'est-ce que ça a changé pour la Chine ? Effectivement, la Chine est impactée aussi par cette guerre. Par exemple, l'économie chinoise récemment a connu un petit essoufflement. Hier, les chiffres sont sortis. Au deuxième trimestre, la croissance de l'économie n'était que 0,4%. Ça, pour vous, c'est un traumatisme énorme parce que vous tutoyez des chiffres. C'est monté jusqu'à quand ces dernières années, la croissance ? La croissance, on a fixé l'objectif au début de l'année à 5,5%. Mais heureusement, pour le premier semestre, c'était 2,5%. Je pense qu'avec des efforts, on peut encore atteindre cet objectif-là. Le ton est monté. On l'a entendu tout à l'heure et on va y revenir dans la bouche de Joe Biden qui s'adresse à vous, la Chine, en disant qu'on ne vous laissera pas la place et l'influence, notamment au Proche-Orient, et dans la bouche de l'OTAN. Vous êtes le pays le plus peuplé de la Terre. L'OTAN, c'est la plus grande alliance militaire de tous les temps. Il y a un milliard de personnes sous le parapluie de l'OTAN. Et lisons ce que dit l'OTAN à votre égard. Et vous pourrez commenter. La République populaire de Chine affiche des ambitions et mène des politiques coercitives qui sont contraires à nos intérêts, à notre sécurité et à nos valeurs. La Chine s'emploie à saper l'ordre international fondé sur des règles, notamment pour ce qui concerne les domaines du spatial, du cyber et du maritime. Et puis cette phrase qui a été beaucoup commentée, la Chine représente un défi systémique pour la sécurité euro-atlantique. C'est très fort, ça. L'OTAN dit que vous êtes son ennemi, notre ennemi. Est-ce que vous êtes notre ennemi ? L'OTAN se trouve à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de la Chine. Et l'OTAN se prétend une organisation militaire de défense dont la limitation se trouve dans l'océan Atlantique du Nord. Mais comment la Chine peut défier l'OTAN ? La Chine n'a jamais déclenché une guerre à l'étranger. Et autour de la Chine, l'OTAN a installé, bien sûr, ce sont les Américains installés, une dizaine de bases militaires. Alors ce n'est pas la Chine qui défie ou bien qui menace l'OTAN, c'est l'OTAN qui menace la Chine. Comment est-ce que vous expliquez si c'est le cas, si effectivement vous n'êtes pas ennemi de l'OTAN ? Pourquoi est-ce qu'elle le dit ? Pourquoi est-ce qu'elle dit cela ? Je ne sais pas pourquoi ils ont ce sentiment. La Chine est un pays de paix. Nous sommes constructeurs de la paix, contributeurs au développement mondial, défenseurs de l'ordre mondial. Alors en ce qui concerne l'ordre mondial, pour la Chine, c'est l'ordre qui est centré sur le système de l'ONU. Mais je pense que peut-être c'est différent aux yeux de l'OTAN. Est-ce qu'il y a selon vous une volonté impériale de l'OTAN, des États-Unis dans ses paroles ? Je pense que l'OTAN est un instrument des États-Unis pour préserver son hégémonie. Dans ce cas-là, ce n'est pas un bon phénomène pour la Chine et les autres pays du monde. Vous avez mentionné ce mot d'hégémonie américaine. C'est ça. Pour vous, c'est le cas aujourd'hui ? C'est le cas depuis toujours, je pense. Et ça va changer d'après vous ? Je pense que c'est le souhait de tous les pays du monde. Il faut construire un monde multipolaire. Alors, un monde unipolaire n'est jamais équilibré. Est-ce que pour vous, c'est l'occasion, cette année 2022, où tout bouge, la guerre amène le pire et parfois des changements pour des puissances dont elles veulent profiter ? Est-ce que c'est l'occasion de changer cela ? Je pense que c'est peut-être une occasion pour que tous les pays du monde travaillent ensemble pour construire un monde meilleur, un monde multipolaire, où tous les pays du monde, grands ou petits, pauvres ou riches, puissants ou faibles, peuvent se trouver ensemble, discuter les affaires internationales. Vous dites hégémonie des Américains, mais pour beaucoup d'Européens aussi, les Américains ont souvent été sauveurs face aux dictatures. Il y a ce mot de Jefferson qui dit que c'est l'empire de la liberté. Oui, c'est impérial, mais ça amène la liberté. Oui, c'est depuis longtemps. C'est auparavant, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis étaient le sauveur de l'Europe, mais 70 ans est passé, ça change. Les États-Unis ont changé. Ils n'ont plus droit d'être le gendarme du monde, selon vous ? Est-ce qu'on a besoin d'un gendarme du monde ? Ça dépend, parce que tous les pays du monde sont souverains. Ils ont leur capacité de gérer les affaires mondiales. On va reparler des États-Unis, des relations de puissance, mais évidemment, revenons peut-être plus précisément à l'Ukraine, à la Russie. Vous conservez un lien très fort avec la Russie. Vous l'avez réaffirmé lors de cette grande réunion des BRICS, où on a vu votre président, le président Chivre, Vladimir Poutine, le président brésilien, etc., qui se parlaient. Mais de fait, vous êtes de ceux qui achetaient toujours le gaz russe. On va voir le tableau qu'il rappelle. Vous n'êtes pas les seuls, d'ailleurs. Les Allemands continuent à acheter massivement du gaz. Est-ce que c'est pour vous une manière de soutenir la Russie ? Je pense que ce sont des relations commerciales normales entre deux pays souverains. Longtemps avant cette crise ukrainienne, la Chine achète déjà beaucoup de gaz à la Russie. Peut-être dans l'avenir, on peut acheter encore plus. Beaucoup vous diront, vous n'êtes pas les seuls encore une fois, mais de fait, vous financez l'effort de guerre de la Russie. Les bombardements qu'on voit en Ukraine actuellement, ils sont payés, entre autres, par vous, par votre argent. Alors, dans ce cas-là, les pays européens financent aussi la Russie à bombarder l'Ukraine. Vous achetez aussi le gaz de la Russie. Mais la tendance, évidemment, en Europe, c'est d'essayer de sortir de cette dépendance, alors que vous, vous avez augmenté. On va voir si l'Europe peut, comment dire, se départir du gaz de la Russie. Vous croyez que l'Europe tient un double langage dans cette affaire ? Oui, bien sûr. En quel sens ? Avec quelle arrière-pensée d'après vous ? Parce que leurs intérêts et leurs activités, il y a un décalage entre les deux. Votre présidente, président Xi, a eu des mots très durs sur les sanctions. J'aimerais qu'on les lise et qu'on comprenne bien pourquoi vous êtes à ce point opposé aux sanctions. Il dit que les sanctions sont une arme à double tranchant. Il dit que ça risque de se retourner contre les occidentaux comme un boomerang. Il a été prouvé à maintes reprises que les sanctions sont un boomerang et une arme à double tranchant. Il s'oppose même aux principes des sanctions. Pourquoi ? On n'est jamais, la Chine n'est jamais d'accord avec les sanctions unilatérales imposées souvent par les pays occidentaux. Donc le président Xi Jinping a dit que les sanctions, c'est un boomerang, un double tranchant. C'est correct. Maintenant, on a déjà vu les résultats de ces sanctions sur la répercussion sur l'Europe. Vous croyez qu'ils n'auront pas d'effet, ces sanctions, sur la Russie, sur la guerre ? Bien sûr, il y a des faits sur la Russie. La Russie a subi des pertes aussi sous ces sanctions-là. Mais de l'autre côté, les pays européens et même les États-Unis ont subi aussi des pertes. Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il faudrait laisser faire ? Là, vous parlez de souveraineté, mais l'Ukraine est aussi un État souverain. Elle a été agressée par la Russie, qui est entrée sur son territoire. Est-ce qu'il n'est pas de bonne politique que les États secourent l'Ukraine ? C'est ça. La Chine préconise toujours de régler les différents entre-étatiques par voie diplomatique, par voie pacifique. Nous faisons les jugements toujours selon la réalité des faits. Alors, dans le cas de la crise ukrainienne, elle tire les origines dans les tensions sécuritaires régionales accumulées en Europe au fil d'années. Donc, il ne faut pas considérer cette crise-là à partir du 24 février 2022. Il faut considérer encore plus avant. Ça veut dire, pardon, que selon vous, la responsabilité n'est pas 100% russe ? C'est ça. Quel pourcentage ? Ce n'est pas une question mathématique. Je pense que la cause profonde de cette crise-là découle de l'élargissement de l'OTAN en cinq cycles. Vous voulez dire que l'OTAN s'est rapprochée de la Russie ? C'est ça. C'est ça qui a causé l'engrenage ? Cela pose une question sécuritaire à la Russie. Tous les pays peuvent avoir le même sentiment. Est-ce que ce n'est pas, pardon, le vieil argument de puissance qui est une compétition des puissances ? Bien sûr, mais on se bat par le commerce, et Dieu sait si vous le faites bien, par l'influence. On ne se bat pas en bombardant des villes, en tuant des innocents, en bombardant des civils, comme c'est le cas à Mariupol. On dit que la guerre est sale, et si l'armée russe bombarde les villes ukrainiennes, l'armée ukrainienne a bombardé aussi les villes rebelles occupées par l'armée russe, n'est-ce pas ? Et entraîner aussi des morts des civils. On reparlera, et évidemment, ça n'est pas dans une même proportion. On sait tous les civils ukrainiens qui ont été tués, et vous savez bien que la proportion n'est pas la même. Mais quoi qu'il en soit, avant de revenir à ça, l'ambition de la Chine aujourd'hui, jusqu'où peut-elle aller ? J'aimerais prendre un exemple, ce sont les ports, les ports de commerce. Dans ma génération, on a vu encore l'époque où les ports de commerce, ils étaient souvent européens, américains. Il y avait Rotterdam, quand on était, moi j'étais adolescent, on allait à Rotterdam voir la puissance d'un port européen. Aujourd'hui, on va voir la liste, ce sont des ports chinois. Les cinq premiers, je crois que les sept ou les huit premiers, vous êtes partout devant, je ne sais pas si on peut afficher la liste. C'est évidemment extrêmement spectaculaire. Est-ce que ça dit beaucoup de cela ? Oui, cela signifie que la Chine est montée vraiment en puissance, en économie, n'est-ce pas ? Et la puissance économique de la Chine peut être utilisée pour contribuer au développement économique du monde. On voit là, Shanghai, Singapour, Ningbo, pardon pour la prononciation, Shenzhen, Guangzhou. Est-ce qu'il y a une forme de jubilation de cela, de se dire qu'on est les premiers ? Jubilation. Vous parlez très bien français, ne faites pas semblant, vous savez. Oui, je connais parmi les top 10, peut-être il y a sept ou huit ports chinois, le deuxième c'est Singapour. Oui, je pense que ces ports chinois-là peuvent contribuer à la croissance économique et au commerce mondial. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous, chinois, comme c'est notre heure ? Dans la génération, non plus la mienne, mais de nos arrières-grands-parents, de nos aïeux, il y a ces caricatures, on les voit dans les livres d'histoire, où les occidentaux se découpaient en morceaux la Chine. On voit la reine d'Angleterre, la France et les autres puissances qui se découpaient la Chine. Est-ce que selon vous, la roue de l'histoire a tourné ? C'est notre passé douloureux, malheureux. Et maintenant, le peuple chinois ne permettra pas que cette histoire réapparaîte. C'est pourquoi nous déployons les efforts de développer notre pays, l'économie et la capacité de défense. Mais la Chine reste toujours une force de paix pour défendre la paix du monde. Vous avez mentionné le mot douloureux. Quand on voit cette caricature, quand on rappelle ce passé-là, est-ce que vous pensez qu'ici, en Occident, on sous-estime cela, ce passé colonial des Occidentaux ? Je pense que les Occidentaux ne doivent plus avoir cette intention de découper la Chine, ou bien envahir la Chine. Vous pensez que l'arrière-pensée existe encore chez certains en Occident ? Oui, ce n'est peut-être pas une arrière-pensée. Mais cette caricature, même s'il y a peut-être une centaine d'années, ce n'est pas une bonne chose pour nous, ni pour vous. Jusqu'où est-ce que vous irez ? Vous avez racheté, par exemple, le Pyrrhée, le port d'Athènes. Pour les Européens, c'est le cœur originel de la démocratie libérale européenne, la civilisation européenne. Et vous l'achetez. Vous savez, la force de ce symbole, elle est immense. Mais c'est pour aider ce port-là à se développer. Monsieur l'ambassadeur, vous savez très bien, quand on achète, c'est pour aider, mais c'est aussi pour prendre, évidemment. Ce n'est pas acheter, c'est peut-être une concession pour faire l'opération. Après la concession, je connais que le rang du port Pyrrhée a monté beaucoup. Vous avez pris des positions en Afrique. Vous-même, vous avez été en poste beaucoup en Afrique. D'ailleurs, la qualité de votre français en témoigne, dans beaucoup de pays francophones. Vous êtes en train de vous installer un peu partout en Afrique, là où c'était la France qui avait un rôle éminent. Là aussi, la Chine prend des parts. Oui, je pense qu'en Afrique, la Chine et la France peuvent faire la coopération. Ce n'est pas une alternative. Les sinologues, est-ce qu'ils nous avaient trompés ? Des générations de sinologues, vous savez, sur ces plateaux, disaient les Chinois ne veulent pas s'étendre, ils ne veulent pas faire de prosélytisme, ils veulent rester chez eux. On voit à quel point ils se sont trompés. Maintenant, il y a ce sentiment de s'étendre. Non, ce n'est pas s'étendre, c'est s'étendre ou bien s'allonger. Mais s'étendre, je comprends, c'est l'expansion, n'est-ce pas ? Oui, mais ce n'est pas l'expansion. Économique, en tout cas, pour l'instant. Ce n'est pas l'expansion. Je pense que la Chine a la liberté d'aller n'importe où dans le monde pour faire la coopération avec les différents pays, n'est-ce pas ? Monsieur Lou, vous savez bien que c'est de la fausse modestie, vous me faites là. Pardon, on vit des heures inouïes. Si la Chine devient la première économie du monde, dans les statuts du FMI, le siège du FMI serait déplacé à Pékin, chez vous. Ça dépend des membres du FMI. Ce sont les statuts du FMI. Madame Lagarde devrait venir à Pékin. Ce n'est pas nécessaire, je pense. Non, non, ce sont dans les statuts du FMI. Alors, si c'est ça, tant mieux. Ce serait un choc pour nous, occidentaux, inouïs. Pour les Américains, c'est impensable. Jamais ils n'accepteront ça. Pas la peine de vous en faire, d'avoir cette peur-là. Je vous ai dit tout à l'heure, la Chine reste toujours un contributeur au développement économique mondial. C'est ce que vous nous dites, ne vous en faites pas. Vous savez que beaucoup de voix, ici en Occident, s'en font, s'en font beaucoup. Ce sont les propos de Joe Biden, aujourd'hui même, dans sa visite à l'Arabie saoudite, en disant qu'on ne laissera pas la place aux Chinois. Ce sont ces propos de Joe Biden, le 23 mai 2022, avec ces mots, « La Chine flirte avec le danger », dit le président américain. Et il avertit que si vous envahissez Taïwan, les États-Unis interviendront militairement. La Chine a déjà réaffirmé à maintes reprises notre position sur le problème Taïwan. Taïwan fait partie un des grands du territoire chinois. Notre mission de cette génération, c'est de réunir la patrie. Nous voulons résoudre le problème de Taïwan par voie pacifique, pourvu que les autorités taïwanaises ne franchissent pas la ligne rouge et que les Américains ne soutiennent pas les activités séparatistes des autorités taïwanaises en leur fournissant des armes ou bien en envoyant des officiels, des députés visiter Taïwan. Est-ce qu'il y a, selon vous, une volonté américaine de déstabiliser la Chine à Taïwan ? Oui, il existe une duplicité dans la parole des Américains. Le président Biden a fait des engagements vis-à-vis du président Xi Jinping, à savoir que les États-Unis n'ont pas l'intention d'entrer en guerre froide avec la Chine, n'ont pas l'intention de renverser le système politique chinoise et n'ont pas l'intention de soutenir l'indépendance de Taïwan, n'ont pas l'intention d'entrer en conflit avec la Chine. Mais dans leur comportement, dans leur activité, c'est le contraire. C'est-à-dire, d'après vous, ils manœuvrent là ? C'est le contraire. Ils soutiennent les velléités d'indépendance des autorités taïwanaises et ils envoient leurs officiels de haut niveau et députés à visiter Taïwan. Ils envoient leurs navires de combat à naviguer dans les eaux de la Chine. Oui, c'est provocation. Comment vous croire, monsieur l'ambassadeur, comment croire à la Chine quand on voit qu'à Hong Kong, lors de la rétrocession, vous aviez dit que vous respectiez complètement la vie démocratique et ça n'a pas été le cas. L'Union européenne s'est plaint à plusieurs reprises des arrestations, des dizaines d'arrestations d'opposants démocrates à Hong Kong. Là, c'est vraiment la mainmise impériale de la Chine. Lors du retour de Hong Kong à la patrie, le gouvernement chinois applique le principe d'un pays de système. Jusqu'à aujourd'hui, on applique toujours ce principe-là. – Ce n'est pas de système, parce que quand vous arrêtez, ça a été le cas l'an passé, des dizaines d'opposants. Ce n'est pas dans un système démocratique que ça se fait. – Ce n'est pas à cause, parce qu'ils sont pro-démocratiques que les autorités de l'administration spéciale de Hong Kong les a arrêtées. C'est parce qu'ils ont enfreint les lois. – C'est ce qui s'appelle un délit d'opinion, monsieur l'ambassadeur. – Beaucoup de ces lois ont été même élaborées dans l'époque de la gouvernance coloniale des Anglais. – En réalité… – Ils ont enfreint les lois. – Est-ce que vous n'avez pas donné le signal originel de tout ce qu'on voit lors de Tiananmen 1989 ? Vous savez à quel point, pour nous, occidentaux, il y avait énormément d'espoir ? 1989, c'était la chute du mur de Berlin. On se disait, l'Union soviétique est en train de s'écrouler, elle va bientôt s'écrouler. Là, il va y avoir, des historiens le disaient, il va y avoir une sorte d'universalité libérale, démocrate. Et pendant ce temps, chez vous, en Chine, il y avait cela, la répression de Tiananmen, des centaines, peut-être des milliers de morts que votre régime causait. Est-ce que là, vous donniez déjà le système, le signal contraire ? C'est-à-dire, un autre régime autoritaire tiendra une partie du monde ? Alors, ce que vous avez sur les informations de l'incident de la place Tiananmen de 1989... C'est plus que des incidents, pardon, des centaines de morts ou des milliers de incidents. Je n'ai pas fini. Je vous laisse finir. Ce sont pour la plupart fake news. Il n'y a pas tant de morts dans les civils. Je me souviens que, aussitôt après la fin de cet événement, le porte-parole du gouvernement chinois a affirmé qu'il y a une centaine de morts de civils. Mais du côté de l'armée, il y a une centaine aussi de soldats qui sont morts, qui sont tués par les émeutiers. Donc, la mort des soi-disant civils sont pour la plupart émeutiers. – Excellent, c'est du révisionnisme historique. Vous le savez bien, des étudiants, nos envoyés spéciaux, les envoyés de la presse étaient là. Ils ont vu ça, ces malheureux qui étaient tués. L'homme seul devant le charme, c'est une image de la liberté. – Peut-être qu'il y a des étudiants qui sont morts. Mais la plupart des morts de soi-disant civils, pourquoi je dis soi-disant ? Parce qu'ils sont armés, ils sont émeutiers. – Est-ce que ça n'est pas une marque historique encore plus profonde de ce régime ? Vous savez bien, il y a eu un Nuremberg pour l'Allemagne. Il y a eu en France une conscience tardive. – C'est tout à fait différent. – On va en parler dans un instant. – C'est tout à fait différent. – Le Veldiv, il y a eu des crimes de guerre aussi en France. Mais les crimes massifs de Mao Tse-tung, de votre régime, tant de sang. Ce sont des millions de gens et il n'y a jamais eu de Nuremberg du communisme chinois. – C'est le récit des Occitans sur l'histoire contemporaine de la Chine. Parce que vous avez la haine sur le régime, le système socialiste de la Chine. – Mais pardon, vous niez les crimes de Mao Tse-tung ? – On n'y est pas. – Alors ? – Mao Tse-tung, c'est notre dirigeant, fondateur de la République. – Mais des millions de morts. On va parler dans un instant du blé, la famine stalinienne. – C'est l'affaire des chercheurs. – C'est l'affaire d'abord des millions de victimes et ensuite des chercheurs. Mais d'abord les millions de victimes quand même. – Les millions de victimes peut-être. Bien sûr, au début des années 60, la Chine a subi une grande calamité sécheresse. Et à cette époque-là, le niveau de l'agriculture de la Chine n'était pas si élevé. On ne peut pas nourrir le peuple. C'est normal pour les pays en développement, n'est-ce pas ? C'est pas l'intention subjective du dirigeant ou bien du gouvernement. – Excellent. Tous ces gens envoyés dans les camps de concentration, ça c'est pas la famine, c'est pas les phénomènes naturels, c'est la réalité de ce régime dont le régime actuel est. Et il n'y a jamais eu de jugement de ça. Est-ce que vous ne portez pas toujours cette marque ? – Vous imputez toujours tous les problèmes sur la faute du gouvernement chinois. C'est pas juste. C'est pas juste. – Aujourd'hui, la poursuite de ça, la poursuite de cette politique de répression, notamment sur les minorités. Nos confrères et consœurs du monde ont publié ce dossier sur les Ouïghours, qui est extrêmement saisissant quand on voit qu'aujourd'hui, il y a plus même que sous le stalinisme en Russie, en proportion de gens dans les camps d'internement de minorités en Chine, dans certaines parties de la Chine. C'est la continuation. – Ce sont des mensonges qu'on a démasqués à maintes reprises. On n'a jamais appliqué la politique de répression. Attention, on n'a jamais appliqué cette politique. Si, vous parlez, oui, on parle ici de la soi-disant génocide. Alors, s'il y a un génocide, depuis 40 ans, la population de Ouïghours a augmenté de 5,5 millions à 12 millions. – Est-ce qu'il y a un génocide de ce genre ? – Le Parlement européen, ce n'est pas un petit groupe marginal, c'est le Parlement européen qui donne le prix Sakharov à Ilham Toti, pacifique, pacifique Ouïghour, ce n'est pas un islamiste extrême, qui est là, en prison, là aussi pour délit d'opinion, délit d'opinion pur. Est-ce que ce n'est pas toujours ce même régime chinois qui a des réussites économiques très importantes, et vous l'avez rappelé justement, mais qui reste une dictature de fer ? Il n'y a pas de dictature. Donc, s'il y avait des répressions, ou bien des dictatures, ou bien des génocides au Xinjiang, pourquoi tous les pays musulmans du monde ne contiennent pas la Chine, ne critiquent pas la Chine ? – Il y a peu de démocratie dans les pays musulmans du monde, je vous le fermer quand même. – Vous accusez tous les pays musulmans. – Il y a de fait peu de démocratie. – Et d'ailleurs, un autre exemple, avant l'épidémie, avant 2019, chaque année, il y a quelques 200 millions de touristes à visiter le Xinjiang, y compris 2 millions de touristes étrangers. Alors, pourquoi personne ne raconte ces allégations dans les réseaux sociaux ? – Monsieur Lou, vous défendez le point de vue de votre pays, et c'est normal, quoi qu'il en soit, ces différences affichées. On l'a vu dans la crise du Covid, on l'a vu dans ces images où Pékin, contrairement aux Européens, assume une méthode extrêmement autoritariste. Est-ce que vous assumez cela ? Est-ce que vous assumez de dire, nous ne sommes pas une démocratie libérale, nous sommes un autre modèle ? – Nous sommes une démocratie populaire dans tout processus. L'objectif du gouvernement chinois, c'est protéger la vie, la santé de notre peuple, d'améliorer la vie du peuple. Et le résultat, tout le monde le voit. – Qu'est-ce qui marche le mieux, finalement ? Vous vivez à Paris, vous voyez une démocratie libérale avec ses qualités, ses défauts. Vous êtes chinois, parfait francophone, vous pouvez comparer. Qu'est-ce qui marche le mieux ? – N'avez-vous sous, chacun ses coups. N'avez-vous sous, chacun ses coups. La Chine a notre propre système politique, notre voie de développement. Vous, vous avez les vôtres. – C'est-à-dire, chacun chez soi ? – Oui, chacun chez soi. – Oui, je pense que ce doit être un principe que tous les pays du monde appliquaient dans le traitement des relations internationales. Il ne faut pas s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays. – Ça veut dire quoi ? La fameuse spécificité française depuis la Révolution française. Il y a cette idée, en France surtout, alors c'est vrai aux États-Unis, il y a des experts de puissance, mais cette idée qu'on doit aider les persécutés dans le monde. Quand on parlait des Ouïghours, quand on parlait des dissidents à Taïwan ou à Hong Kong, pour beaucoup de Français, nous devons aider ces gens-là. Qu'est-ce que vous nous répondez ? – D'abord, il faut respecter les faits. Est-ce que ce sont des faits ? Mais non, ce sont des mensonges. Si vous reposez, vous fondez votre politique sur des mensonges, vous serez désorienté. – Monsieur Lou, vérité de votre État, propagande de votre État contre l'avis des démocraties libérales, il y a cette phrase attribuée à Bonaparte qui dit « Lorsque la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Est-ce que c'est l'heure, d'après vous ? – Alors, je dois dire que ce que j'ai dit, ce n'est pas la propagande, c'est la réalité. En ce qui concerne la phrase qu'a dit Napoléon Bonaparte, il a dit un fait, c'est que la Chine est un géant, est un grand pays qui a cinq fois millénaires de civilisations, pendant des milliers d'années, la Chine a été la première puissance dans le monde, mais seulement depuis les temps modernes. Elle a pris du retard, n'est-ce pas ? Mais maintenant, la Chine se réveille, comme l'a dit monsieur Napoléon, mais elle se réveille sans constituer une menace pour le monde, mais une opportunité de développement pour le monde. – Comment être rassuré ? Dans l'histoire du monde, tout empire a visé à s'étendre, que ce soit l'empire romain, l'empire américain, les puissances coloniales européennes, et vous l'avez rappelé vous-même, quand elle voulait dépecer la Chine, pourquoi la Chine ferait-elle exception ? – Alors, la Chine, depuis la fondation, au moins depuis la fondation de la République populaire de Chine, n'a jamais déclenché, n'a déclenché aucune guerre à l'étranger. Mais les États-Unis, pendant ces 240 années d'histoire, il y a seulement 16 années où il n'a pas déclenché la guerre. – Monsieur Lou, votre regard sur nous, on reçoit depuis le début de cette crise ukrainienne, beaucoup de messages, notamment d'Africains, et il faut le dire, sévères à l'égard des Occidentaux, contre le sentiment dominant chez nous, que le droit est du côté des Occidentaux, parce que la démocratie est de notre côté. Comment est-ce que vous traduisez ce sentiment, vous qui avez été longtemps en poste en Afrique, de ressentiment contre les Occidentaux ? Pourquoi encore aujourd'hui, tellement d'Africains notamment, mais aussi de Chinois, considèrent qu'il y a encore maintenant une culpabilité occidentale, si c'est le cas ? – Oui, mais je pense que ce doit être aux pays africains de le dire. Au début, j'ai dit que la Chine, on fait la coopération en Afrique avec les pays africains, mais aussi on peut faire cette coopération avec la France, ensemble, en Afrique. – Un voyage d'Emmanuel Macron en Chine ou un voyage du président Xi à Paris, c'est une probabilité prochaine ? – C'est ce que je souhaite, mais on va voir, cela dépend de l'évolution de la situation de l'épidémie. – De l'épidémie de Covid ? – Oui. – C'est ça l'obstacle ? – Je pense que cela constitue, parce que vous connaissez maintenant, la Chine applique une politique zéro Covid dynamique. Alors, les amis étrangers n'aiment pas la quarantaine en arrivant de la Chine. – Vous nous rejoignez sur ce plateau, Christine O'Krent, Christine O'Krent, grande spécialiste des relations internationales, davantage des États-Unis de la Chine. On va parler de ce que dit Joe Biden à l'égard de la Chine, on va parler de la guerre d'Ukraine. D'abord, un petit mot d'échange. Christine O'Krent, vous avez une grande expérience. – Bonjour, madame. – À l'échelle de votre carrière journalististe, vous avez vu la Chine prendre une place tellement inouïe par rapport à ce qu'elle était il y a quelques décennies. – Je crois que l'ambassadeur a parfaitement décrit, avec cette maîtrise admirable de la langue française, mais aussi d'une certaine casuistique, il a parfaitement décrit l'ascension de la Chine et de ses ambitions. Et bien évidemment, une méthode d'analyse qui reste très éloignée de la nôtre. – Est-ce qu'il faut avoir peur de la Chine ? Il y a beaucoup d'Européens qui ont, il faut dire des choses franchement, peur de la Chine, qui estiment qu'il y a ce mot, pardon de la vulgarité, mais on va se faire manger. On va se faire manger par les Chinois parce que c'est la puissance montante, 1,3 milliard, alors que l'Europe, c'est 500 millions, le Royaume-Uni, sans le Royaume-Uni, c'est encore moins. Et puis le différentiel, même si votre natalité a un peu baissé, le différentiel va continuer. – Oui, il y a toujours des gens qui ont peur de tout. Mais ce qui est certain, c'est que l'accélération du temps, l'accélération des crises internationales, la façon dont le président Xi Jinping organise son propre pouvoir au sein même de la Chine, il sera évidemment passionnant de voir ce qui va se passer à l'automne prochain, lors de votre prochain congrès. Mais il est évident que la Chine, avec cette notion du temps long, qui nous est trop souvent étrangère, place et puis, moi j'aurais une question, Darius, concernant les accords passés avec l'Iran. Ce sont des accords très intéressants, me semble-t-il, parce qu'ils portent précisément sur le temps long. Je crois que ce sont des accords sur 30 ans. – Oui, cet accord a été signé l'année dernière, je pense. – Et selon vous, monsieur l'ambassadeur, quel est le sens, quel est l'objectif vu de Pékin ? – Les Chinois accoutument de voir les choses à longue vue, à long terme, donc on programme toujours les choses en 5 ans, 10 ans. Donc avec l'Iran, si on parle de la coopération, on programme cette coopération en une longue haleine. – Monsieur l'ambassadeur, merci.